Bienvenue au château de Vaud qui se situe en Champagne. Nous sommes au sud de Troyes, à 2h de Paris et au marche de la Bourgogne. C'est un château que j'ai repris en 2015. Ça fait maintenant 7 ans que du coup on est en travaux permanents. Je vais vous expliquer par rapport même aux précédentes vidéos comment avance ce chantier titanesque. On a derrière moi la façade principale. Vaud est décomposée en trois éléments, les ailes et pavillons est et ouest. Et vous avez le corps central qui est ici, qui est vraiment la partie majeure de l'architecture qui a été dessinée par Germain Beaufranc au XVIIIe siècle. On a commencé les travaux par cette restauration-là où on vient de finir la toiture, la restauration des intérieurs et on a restitué cinq niveaux qui avaient disparu et la totalité des poutres qui soutenaient le château se sont écroulées à la cave. Vous allez voir un petit peu comment avancer le chantier et vous remarquez aussi qu'on est passé sur la partie maintenant est du château et on restaure toutes les toitures, charpentes, les niveaux intérieurs aussi et on refait l'ensemble des portes et fenêtres. Donc c'est un chantier énorme, on a près d'un million d'euros de budget et là on est à peu près à mi-parcours, donc vous allez voir avec moi où en sont les artisans et chaque jour, surtout constater que ça évolue très très vite. On va rentrer à l'intérieur. Voilà, on va passer du coup sur la façade arrière pour escalader cet échafaudage qui fait plus de 20 mètres de haut. Mais avant, je m'arrête très rapidement ici. Donc c'est le vestibule du château et comme toutes les pièces de veau ont été abandonnées avant la guerre puisque si ça a été construit au XVIIIe, le château n'est pas occupé depuis 1937 et la famille qui a récupéré le domaine n'a pas pu l'entretenir ce qui fait qu'en fait tous les décors intérieurs ont été enlevés ou vendus mais dans ces pièces on n'avait plus les décors et on a refait du coup un mur qui est derrière moi là qui était partiellement écroulé, qu'on a repris et là vous voyez que le staffeur vient de faire un travail de restauration enfin de recréation on va dire parce qu'il n'y avait rien et on a recréé du coup un mur en coupe de pierre traditionnelle avec un faux joint légèrement plus clair. Et pour arriver à cette tonalité on s'est tout simplement inspiré de la pierre de parement de mur extérieur qui est en pierre de tonnerre relativement claire. Donc on a pu prendre des références dans d'autres châteaux on a visité pas mal d'endroits pour arriver à un résultat classique et surtout qui correspond à l'histoire du château et à sa période mais on a adapté au matériau local à savoir la pierre de tonnerre. Donc là on a presque fini, on remet l'électricité il n'y avait plus rien, on repart de zéro mais voilà il y a encore tous les décors en partie haute qui vont arriver avec les corniches, les moulures, les plaintes en faux marbre et après tout le mobilier, les trophées de chasse tout ce que vous pouvez imaginer dans un vestibule de château qui va arriver dans les prochains jours pour être prêt à l'ouverture d'ici trois semaines. Le week-end de Pâques Donc là vous voyez que c'est pas du tout la même lumière on passe sur la façade arrière de Vaud qui est vraiment plein sud c'est pas un hasard puisqu'en fait au 18ème lorsqu'on construit ce château on a une façade vraiment pour la réception qu'on appelait la cour d'honneur avec le grand vestibule et le grand salon et à l'arrière plutôt une partie aménagée pour vivre bien l'été et au soleil et à savoir là on est plein sud avec ce grand parc anglais qui a été cultivé dès la construction du château et évidemment réaménagé au cours des siècles notamment au 19ème où on a recréé des plans d'eau donc voilà quand le château sera terminé on pourra se préoccuper vraiment de tous les abords bien qu'aujourd'hui c'est quand même un très beau cadre pour rêver au quotidien et donner un petit peu du sens à ce projet derrière moi donc l'échafaudage qui constitue une énorme structure métallique avec un parapluie pour protéger évidemment le chantier des intempéries puisqu'en fait on enlève toute la vieille couverture en tôle pour rappel et sous la tôle on a la vieille toiture qui est en gros de 1850 qui aurait dû être restaurée bien avant on la supprime et on la refait du coup par une toiture neuve en ardoise c'est un travail titanesque puisque avant de poser la nouvelle toiture on doit reprendre toutes les structures charpentes des sols intérieurs donc tous les niveaux sur lesquels on peut marcher sur trois étages sont étayés donc pour supprimer ces étés et refaire les poutres neuves il y a un travail colossal et en dernier et concomitement j'allais dire on a les maçonneries sculptures et tailles de pierre à restaurer et à restituer par greffe je vais vous montrer du coup tout ça ces trois corps de métier tout en haut de l'échafaudage voilà là on n'est pas tout à fait en haut de l'échafaudage on est à peu près au cinquième plateau je fais un arrêt en fait sur cette partie là pour vous montrer que c'est pas que la couverture et toutes les structures qu'on est en train de refaire c'est aussi des parements de façade qui ont été abîmés avec le temps au 19ème siècle ici quand Charles de Maupas est le propriétaire et qu'il va refaire grosse partie des intérieurs du château il va faire à l'arrière tellement il y a de soleil ça se voit on a un peu mal aux yeux là aujourd'hui tellement il fait beau il va refaire en fait des persiennes et il va installer des volets du coup pour amener de l'ombre dans les pièces intérieures et ce qui s'est passé du coup c'est qu'ils ont cassé des pierres au 19ème siècle à l'époque il n'y avait pas toute la réglementation qu'on a aujourd'hui avec les monuments historiques on faisait un peu ce qu'on voulait et eux ils ont cassé en fait les angles pour pouvoir mettre des charnières métalliques qu'on a aujourd'hui supprimées et ainsi fixer et faire pivoter ces volets ou ces persiennes donc nous on a enlevé tous les éléments métalliques qui du coup faisait de la corrosion dans les pierres et c'était un élément visuel qui n'était vraiment pas terrible et là on est en train vous voyez de couper avec un angle parfaitement perpendiculaire la pierre pour faire ce qu'on appelle une greffe ou un empiècement et donc là les maçons ils sont en train de supprimer ça ils vont remettre une pierre parfaitement de cette dimension et après ils vont venir la poncer et la travailler en surface et appliquer une patine pour qu'on ait l'impression que c'est un seul bloc de pierre et qu'il n'y a jamais eu de volet finalement autrement dit il n'y a jamais eu de modification on remet le château dans son état original voilà donc ça c'est une infime partie du chantier mais vous voyez il y a des reprises de joint un peu partout les façades ont été traitées du coup à l'antimousse pour enlever le lichen et toutes les algues et du coup on va retrouver pareil cette pierre de tonnerre un petit peu ocrée, un petit peu jaune telle qu'elle pouvait être il y a 300 ans voilà là on n'est toujours pas arrivé mais on est à l'avant dernier plateau et on voit déjà vous voyez le niveau des corniches donc on arrive sous la toiture en fait c'est le premier niveau on va dire du bas de toiture et là vous voyez on a fait un essai avec une fenêtre il y en avait au 18ème siècle mais elles ont été supprimées après parce que le château était abandonné dans les années 30 donc l'eau rentrée par les fenêtres l'eau rentrée par la toiture et du coup on a retrouvé un modèle de fenêtres ancien du 18ème siècle qui avait des petits carreaux comme ça et ce qu'on a fait c'est que dans le projet de restauration qu'on a soumis à la DRAC avec une autorisation de travaux notre architecte a proposé en fait de restaurer ces fenêtres à l'identique donc là on a fait un essai qu'on doit valider à la prochaine réunion et cet essai du coup est assez concluant parce qu'en fait vous voyez que là on a une fenêtre qui est parfaitement dans son contexte d'origine avec des petits bois on a mis du verre un peu comme autrefois je ne sais pas si on le voit avec les reflets on a un verre qui est un petit peu coloré ici c'est vert là on a un verre un peu bleu et là on a du verre transparent normal pour montrer qu'il y a eu une évolution aussi dans l'aménagement des fenêtres et dans l'entretien de ce château et donc ici vous voyez le travail préalable qui est bien avancé après 5 mois toute la charpente ici a été déposée et reposée et les éléments qui n'ont pas pu être nettoyés ou sauvés on les a changés par des parties neuves donc vous voyez ici ça c'est du chêne neuf qui vient de la forêt de Chahours qui est tout près d'ici donc c'est assez génial de pouvoir travailler des matériaux comme ça parce que en plus des entreprises qui sont voisines toutes locales on a des matériaux qui viennent de seulement 10 km donc on refait un petit peu comme autrefois et c'est un grand bonheur voilà donc pour la partie charpente on la verra beaucoup mieux d'au-dessus et là vous avez le travail du couvreur qui a démarré où en fait on a à l'aide de ce bois la ligne de toiture ce qu'on appelle le coillot et du coup le coillot ce sera habillé en ardoise et c'est ce qui va donner cette élégance au toit mansardé avec un arrondi en fait qui va venir mourir sur une corniche pardon sur la corniche oui mais sur une gouttière voilà en gros c'est ce qui récolte la pluie mais c'est ce qui doit être absolument parfait au niveau ligne de toiture et que l'ensemble soit harmonieux avec les façades donc on a validé ce modèle du coup avec l'architecte et on va voir du dessus ce que ça donne alors on monte encore ici dernier étage ça y est on est tout en haut de l'échafaudage donc vous voyez au-dessus de nous un très grand parapluie je ne connais même plus la surface mais je crois qu'il fait 600 mètres carrés et ces 600 mètres carrés de toile du coup protègent le chantier et pour cause vous voyez en dessous le château qui est tout nu où on diagnostique tous les problèmes de charpente et tous les problèmes structureaux et où là le travail minutieux du charpentier ça va être de changer tous les bois malades ou trop endommagés pour donner une deuxième vie vraiment à ce château qui est abandonné et malheureusement qui a avec le temps subi des intempéries monstrueuses et pour rappel comme le château a été tollé quand même en urgence mais un petit peu trop tard en 1995 si ce chantier de tolage n'avait pas été fait pour protéger l'ensemble je pense qu'aujourd'hui là on est 30 ans plus tard l'ensemble se serait écroulé donc il faut quand même remercier les anciens propriétaires pour ce qu'ils ont fait en l'occurrence ils n'ont pas pu tout faire et restaurer le château mais ils ont au moins pu le sauvegarder avec l'aide de l'état et de la draque pour pouvoir offrir à l'avenir une deuxième vie au château et en l'occurrence c'est ce qu'on fait je vais passer de l'autre côté je vais éviter de me casser la figure hop là voilà alors là je découvre un peu en même temps que vous parce que je normalement je monte tous les jours sur l'échafaudage pour accompagner un peu les entreprises voir ce qui se passe et ça me passionne c'est des sujets qui me plaisent vraiment et surtout on ressent dans ce chantier et même ailleurs que c'est un petit peu l'aboutissement de mes journées et de mon projet si on parle au sens plus large c'est pour ça qu'on fait tout ça donc c'est un vrai bonheur de monter tous les jours et de vous faire découvrir ce chantier en ce moment en France il y a des gros chantiers monuments historiques il y en a pas mal mais sur des marchés privés c'est à dire comme ici un château qui n'appartient pas à l'état c'est un des plus gros chantiers monuments historiques de l'année 2022 pour rappel on a un budget d'un million d'euros quasiment couverture charpente maçonnerie taille de pierre et menuiserie donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et d'assez inédit et qu'on aime présenter et faire découvrir là vous voyez les plateaux ont été enlevés on va éviter de tomber puisqu'en fait les charpentiers je vois ici ils ont installé une chèvre ça va être en fait pour monter des éléments de bois très lourds et on voit ici que les deux poteaux sont neufs les deux poteaux de charpente ça vient d'être changé voilà et ces deux poteaux de charpente si on descend plus bas on comprend en fait qu'ils soutiennent toute la structure et ce qu'on appelle l'enrayure un peu plus loin et tout le poids de la charpente c'est ça qui vient diviser la charge et la renvoyer sur les murs et là on comprend en fait en voyant ça que le travail du maçon est croisé complètement avec celui du charpentier c'est à dire que si le charpentier installe des poteaux aussi lourds qui ont une charge aussi conséquente sur un mur pas restauré ou pas stable ça sert à rien donc en fait c'est pour ça que toutes les entreprises travaillent main dans la main pour qu'on ait un planning de travaux qui soit intelligent et qui soit adapté pour que chaque chose soit bien faite voilà donc là on vient greffer du coup des éléments neufs sur une charpente qui a été très 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 abîmée et voilà et là c'est là pour toujours si normalement dans 200 ans les propriétaires futurs font ce que j'ai fait normalement il n'y aura pas de soucis à savoir il y aura juste la toiture à entretenir et jamais on n'arrivera dans de telles proportions là c'est l'aboutissement d'un siècle d'abandon et au niveau budget et même au niveau sanitaire sur tous les bâtiments et les éléments qu'on vient remplacer ça n'a pas du tout les mêmes conséquences forcément bon là là c'est vraiment l'angle de vue parfait où on voit tout ce qui se passe du dessus et là en fait certes on voit la charpente mais on voit surtout et c'est ça qui est passionnant dans le métier du bois et je suis très copain avec en fait le charpentier qui a monté sa boîte il y a trois ans et surtout je suis ravi qu'il ait pu travailler sur ce chantier là qu'il ait remporté le marché puisqu'en fait on discute pas mal et lui il m'explique et je vois même en mon temps quotidiennement qu'en fait la charpente c'est vraiment le point névralgique d'un château ou d'un bâtiment au sens plus large tout est lié en fait la charpente que vous voyez là en partie haute elle est liée au premier niveau lequel premier niveau est relié à tous les niveaux par un système de décharge en fait et c'est tout ça qu'on vient greffer ou remplacer en fonction de l'état dans lequel ça se trouve mais c'est génial en fait de voir qu'il y a un calcul de charge déjà depuis des siècles en fait on a compris ça et que la charpente en fait vient créer une harmonie parfaite sur la répartition du poids sur la stabilité de la charpente et sur l'élégance après du bâtiment et c'est ça qui est dingue c'est qu'on arrive à combiner esthétique et parties beaucoup plus techniques voilà le technique et l'esthétique je trouve que c'est génial en fait dans un bâtiment comme ça de voir que c'est quand même possible là vous avez les conduits de cheminée qui ont été nettoyés aussi on a ici sur le chantier un, deux, trois, quatre conduits doubles de cheminée ils ont été sablés avec une poussière de sable vraiment très fine ce qu'on appelle maintenant de l'aérogommage et du coup on a pu récupérer la couleur de la pierre qui n'est pas trop blanche qui reste quand même contrastée qui est jolie mais qui va être beaucoup plus sujet aux intempéries au vent, aux pluies et qui en général noircit plus vite sans compter qu'à l'époque on faisait beaucoup de feu dans toutes les pièces donc la pierre noircissait et là on l'a rattrapée et on a rejointé à la chaux aérienne du coup tous les tous les petits joints anciens et on a repris des sous-bassements qui étaient en briques et qui en fait étaient complètement pourris puisqu'en fait la chaleur avait fait éclater les briques sauf que les briques retiennent cette charge de pierre énorme donc du coup on est venu faire des étés ponctuellement et mettre des grosses pierres en dessous pour remplacer les briques ça c'est pareil on le verra jamais mais ça a été un travail de titan voilà donc ici on vient de passer le pavillon est du coup et on arrive sur le corps principal en fait du château sous lequel on va retrouver par exemple les grandes salles un peu emblématiques qui bientôt seront restaurées à savoir le grand salon la salle de billard le salon d'été donc c'est vraiment sur cette partie là et là donc vous voyez que le chevronnage vient d'être reposé les chevrons en fait ce qu'on appelle c'est ces poutres en bois qui constituent en fait un plateau rigide pour poser les voliges donc c'est les petites planches en sapin et sur ces voliges nous on vient mettre une ardoise de 5 mm d'épaisseur qui est vraiment très forte et donc ça c'est presque prêt à être couvert les couvreurs travaillent toute la semaine d'arrache-pied pour arriver aussi à tenir les délais et qu'on soit prêt avant l'été et ici vous voyez en fait le joint le raccord qui va y avoir entre la tranche en cours de travaux ici en plein dedans et la tranche qui vient d'être terminée il n'y a pas un an il n'y a pas un an pour mémoire on a fait le corps central de veau qui était vraiment le gros morceau et où il y avait le plus de dégâts donc on a démarré par ça qui était le plus urgent et là vous voyez les deux travaux de couverture vont se croiser et vont se rejoindre et ici ben voilà on a l'ardoise qui est toute neuve qui a 6 mois qui va venir jointé avec la nouvelle ardoise de la tranche de travaux en cours et ça c'est super génial parce que du coup comme cette partie là était tolée quand ils ont fait le corps central on a dû mettre des ardoises posées au crochet donc toutes celles qui manquent ici et pourquoi au crochet parce que les autres sont clouées et une fois qu'une ardoise est clouée vous pouvez y aller c'est impossible à enlever il faut les casser donc ça aurait été un peu dommage et donc là on a enlevé toutes les ardoises posées au crochet et une fois que la volige et l'ardoise sera posée là on va faire un seul toit en fait sur 600 m² de toiture on aura des ardoises qui ne pourront pas être enlevées et qui sont garanties et pérennes pour quasiment un siècle donc en fait voilà ce sera mes enfants ou plutôt mes petits-enfants qui devront refaire cette toiture et assurer leur rôle du coup d'entretien sur le bâtiment mais il n'y aura plus le travail de charpente qu'on vient de faire on relève quand même le château d'un siècle d'abandon et malheureusement d'inentretien voilà donc on voit un petit peu concrètement ce que ça va donner sur l'ensemble surtout là vous êtes sur une phase assez intéressante parce qu'en fait l'ardoise n'est pas encore posée mais il y a la volige donc la volige c'est vraiment l'avant-dernière étape avant de poser du coup l'ardoise qui va être clouée dessus et là vous voyez que le couvreur a déjà calpiné vraiment toute la surface et je crois que ces traits du coup servent à aligner les ardoises ou alors les clous je ne sais pas mais je dirais plutôt les ardoises donc on se met un angle droit parfait on pose la première et après c'est parti on en pose 600 mètres carrés et une ardoise vous savez je le dis à mes visiteurs ça revient à peu près à 7 euros le coût d'achat d'une ardoise plus la pose etc ça revient à 7 euros et c'est le prix moyen des billets en fait pour visiter nos châteaux donc chaque entrée correspond à une ardoise et on a eu en 7 ans quasiment 120 000 visiteurs et du coup on a quand même 120 000 ardoises qui sont signées ou alors qui portent le nom le nom des gens si vous voulez parce qu'en fait c'était vraiment au départ pour soutenir que les gens venaient visiter il n'y a pas grand chose à voir aujourd'hui que le château avance on a un escape game on a plein de choses plein d'activités plein de gros événements et les gens qui étaient là dès le début c'est beau parce qu'on est en train de poser leur contribution en ce moment donc là on voit aussi tout le travail qui a été fait en amont sur les maçonneries toutes les lucarnes que vous avez ici étaient à leur place sauf qu'elles étaient très très abîmées donc on a dû déposer les pierres une par une les numéroter et après ça a été reposé du coup par le maçon reposé ils ont refait des joints ça a été remis parfaitement de niveau et quand ce travail a été terminé le charpentier est venu et quand le charpentier a terminé là c'est maintenant le couvreur qui pose ses voliges et ses ardoises sur la toiture ok ouais c'est intéressant parce que là on voit concrètement sur quoi aboutissent les réunions de chantier c'est concret là encore une fois vous voyez là on a fait un tout petit bout enfin les couvreurs il faut que j'arrête de dire on parce que c'est pas moi qui bosse mais les couvreurs du coup ont fait un boulot assez original c'est que là pour pas casser la ligne de toiture et ce qu'on appelle le coillot on a prolongé sur une partie très peu large on a prolongé ici une toute petite bande d'ardoises pour qu'en fait la lucarne soit toujours symétrique et encadrée par une ligne de toiture donc voilà on commence par là par les ouvrages les plus compliqués et après le couvreur en fait il se décale en démarrant du bas et il va monter jusqu'au fêtage petit à petit mais avant de poser les ardoises ben voilà il y a tout ça à régler les corniches les gouttières en cuivre tous les appuis de fenêtre à faire en plomb il y a des supports pour le plomb donc du coup il faut mettre des petites bandes comme ici vous avez des bandes périphériques en cuivre qui sont prises dans la pierre et une fois qu'on a ça après ils font le plomb il y a tout un travail de préparation qui est énorme c'est l'égout là c'est l'égout de l'anou ouais c'est l'anou il n'y a pas de plomb au niveau de l'anou ok tout en dessous vous avez vu non ? euh non tiens j'ai pas fait gaffe il y a quand même un petit plomb qui est revenu pour donner de l'épaisseur de la cambrun ah oui d'accord qui fait toute la toute la toute la l'anou en fait c'est ce qui soutient le bout quoi ok et comment vous allez traiter du coup le jour qui est entre le plomb et le bas du jambage en pierre pas de maçonnerie pas de joint parce que là il est gros ouais il y a juste un plomb qui bouche en fait parce que je pensais que moi le chevron il voulait l'aurait plaqué là en fait il vous a laissé un plasme le but c'était de laisser un petit peu de jeu pour vraiment avoir une page qui fait le d'accord qui fait le le lien et qui est de la dilatation aussi bon voilà mais ça se passe un peu de commentaires vous voyez le vous voyez le le travail de précision en fait du couvreur qui est en train de démarrer du coup par la la partie basse de la toiture avec ce qu'on appelle la noue du coup c'est la jointure des deux toits mansardés et ce qui assure du coup un écoulement parfait à l'eau donc là c'est des ardoises qui sont taillées un peu sur mesure pour avoir vraiment un démarrage ultra pointu voilà voilà C'est parti. ... Là, vous voyez qu'en fait, sur les fenêtres, on ne voit rien aujourd'hui, mais pendant six mois, le travail du maçon, ça a été de déposer toutes ces pierres centrales, qui s'étaient affaissées avec le temps à cause des infiltrations d'eau. Et donc, ils ont tout enlevé sur à peu près trois étages de pierre, et ils les ont remises de niveau à l'aide d'été en bois. Voilà. Tout a été reposé parfaitement de niveau, ce qu'on appelle un recalage. Et après, ils sont venus sceller. Vous voyez ici, la colle est encore assez fraîche. Ils sont venus resceller leurs pierres. Et en finition, à la toute fin, on fera un joint de chaux, qui va être blanc, légèrement jaune. Ce qui est superbe, c'est qu'on n'a pas touché aux pierres anciennes. On les a remis vraiment dans leur état d'origine, et on n'a pas essayé de les sabler, de les nettoyer. Vous voyez ? Parfois, dans la restauration, il y a des interventions humaines dont on se passerait bien. Et là, c'est l'exemple type. C'est-à-dire que là, on a vraiment la patine du temps, on a une couleur un peu jaune. On a quelque chose de très beau, qui a une histoire à raconter. Donc ça, ça ne justifie pas une restauration, par exemple. Donc là, on l'a juste recalé, on refait les joints, et c'est terminé. Toujours sur le chantier, vous voyez derrière moi la façade en pierre de tonnerre, qui a été quand même nettoyée, sans aller trop loin, pour garder une patine assez naturelle de la pierre. Et vous voyez le raccord qui se fait enfin avec le pavillon central qui vient d'être terminé, où on va avoir des façades qui ressemblent à la même chose. Parce qu'avant, on avait une façade qui était pleine de lichens, qui était noire, une façade blanche qui était refaite. Et pareil pour la toiture, on avait des disparités un peu partout. Donc là, c'est beau de voir le chantier se dessiner sur la totalité du château. Il nous restera la dernière tranche, qui est à gauche, que vous pouvez apercevoir, qui est encore avec des tôles. Donc ces tôles vont disparaître. J'espère que dans un an, on va enchaîner la dernière phase de travaux. Là, vous voyez qu'on a remis des blocs de pierre neuves, malheureusement. Parce qu'en fait, le parement, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, le parement en partie basse était très abîmé à cause de la descente de gouttière. Ce qui fait que l'eau a coulé pendant des décennies dessus. Et les jours où il a gelé très fort, ça a complètement explosé la pierre. Donc là, on change ponctuellement. C'est quand même des grosses pierres, mais on les change ponctuellement. Et après, on a un tailleur de pierre qui va venir refaire les pierres à bossage. Là, ça ne vous paraît pas très beau parce que c'est lisse. Mais en fait, le bossage, c'est ça. C'est une espèce de gros joint apparent qui forme une ligne vraiment sur la façade assez élégante. Donc là, on va appliquer la même chose ici et ici, sur ces parties-là, en plein centre, en fait, pour prolonger le décor. Vous voyez ici. Il y a encore du boulot. Même si ça avance bien, il y a encore du boulot. Voilà, la visite de chantier au Château de Vaud est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle aussi qu'on est ouvert au public et que dans quelques semaines, on va ouvrir. Et c'est en ce moment qu'on est en train vraiment d'assurer toutes les finitions sur le parcours de visite, sur les nouvelles salles qu'on vient de refaire à l'intérieur. Tous les nouveaux décors, les objets et les meubles qu'on a achetés vont prendre place cette année dans un nouveau décor. Et du coup, dans quelques semaines, au mois de mai, il y aura une vidéo justement à la veille de l'ouverture avec ce château qui vous permettra de voir dans quel état est le château si vous venez nous voir cet été par exemple, en attendant que cet énorme chantier se termine et qu'on achève la restauration du monument par la partie gauche. Merci. 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 Merci.